Bonjour les troisièmes, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire une nouvelle vidéo, je vous avais dit que je n'en ferais plus puisque j'étais assez déçu des retours que j'avais. Néanmoins, vu qu'on entame une nouvelle séquence, c'est plutôt nécessaire que je vous accompagne, notamment dans la lecture du document que je vous ai transmis sur le Padlet. Pour rappel, le Padlet c'est un endroit où je poste tous les documents en lien avec le cours. Donc je vous remets l'adresse du Padlet sous la vidéo pour ceux qui ne connaissent toujours pas ça. Voilà, donc vous avez vu cette superbe introduction, il se trouve que hier matin j'ai été me promener au lac de Saint-Mandé à côté de chez moi. Donc moi j'habite à Vincennes, vu que j'aime bien raconter ma vie, je vous raconte un peu encore. J'habite à Vincennes, donc dans le 94. Donc il y a le bois de Vincennes, et dans le bois de Vincennes il y a un lac notamment, qui s'appelle le lac de Saint-Mandé. Et écoutez, j'ai été me promener là-bas ce matin, vous avez vu qu'il y a un lien exceptionnel, puisque le premier texte qu'on va étudier ensemble s'appelle donc le lac d'Alphonse de Lamartine. Et donc c'est en hommage à Alphonse que j'ai fait cette petite promenade près du lac. Pas du tout, mais voilà. Donc je vous propose de prendre ensemble le document de la séquence, et on va lire ça et vous expliquer ce qui s'est passé dans ma tête pour qu'on en arrive là. Voici donc le superbe document que je vous ai préparé, et je vous propose de lire ensemble l'introduction avant de nous intéresser au titre. Allons-y. Voici le thème que nous impose le programme de troisième. « Vision poétique du monde ». Monsieur Larvolle, cet être incroyable, décide d'interpréter les termes de ce thème de la façon suivante. D'abord le terme de « poésie ». Vient du grec ancien « poésis » qui signifie « création ». C'est donc véritablement un acte de création que de faire de la poésie. Et ce n'est donc pas le fait de faire des rimes en fin de verre, comme beaucoup d'élèves pensent. De plus, qu'est-ce que le monde ? Larousse nous dit « Ensemble de tout ce qui existe, de façon réelle et concrète ». Enfin, la vision est une manière de voir, de concevoir, de comprendre quelque chose de complexe. A partir de cela, nous posons la problématique suivante. Comment l'objet poétique est-il une manière de voir et de concevoir ce qui existe ? Vous voyez donc que je respecte les termes du programme, mais que je me laisse une totale liberté pour évoquer tout et n'importe quoi, ce que je veux en réalité. Le monde étant tout ce qui existe, et la poésie étant un acte de création, la poésie consiste à créer tout ce qui existe, à donner une vision de tout ce qui existe. En quelque sorte, quelle vision du monde pouvons-nous avoir à travers le prisme de la poésie ? Et ainsi, je formule la problématique suivante. Quelle lecture du monde à travers la poésie ? Quelle lecture du monde nous propose la poésie ? La poésie va donc nous proposer une vision du monde qui lui est propre. Et c'est là qu'intervient enfin le caléidoscope dont je parle dans le titre. Poésie ou le monde en caléidoscope ? Qu'est-ce qu'un caléidoscope ? Je note ainsi, le caléidoscope est un instrument optique réfléchissant à l'infini et en couleur la lumière extérieure. C'est donc changeant à l'infini comme la poésie. Le caléidoscope est donc un petit objet à travers lequel l'on regarde le monde extérieur. Et ce petit objet nous donne une vision à chaque fois différente et infinie du monde extérieur, à partir donc de cette lumière extérieure. Un peu comme la poésie, le caléidoscope nous donne une vision unique, particulière, changeant à l'infini du monde extérieur. Vu que j'aime bien illustrer tout et n'importe quoi, vous le savez, et ce télétravail me permet d'illustrer vraiment tout, je vous propose de regarder cette petite vidéo sur le caléidoscope, comme ça vous allez vraiment voir à quoi ça ressemble. Sous-titrage ST' 501 Incroyable, n'est-ce pas ? Et moi, je vous ai mis ce lien sur le document. C'est un caléidoscope aussi, mais c'est fait avec des images de synthèse, donc ce n'est pas avec le petit objet. D'accord ? Voici un extrait. Passons à présent aux objectifs de la séquence. Dans un premier temps, découvrir la force et la complexité de la poésie. Lire, comprendre et interpréter des poèmes du XIXe au XXe siècle. Nous reverrons les règles élémentaires de versification qui sont nécessaires à la compréhension et à l'interprétation de poèmes, ainsi que des figures de style que vous avez déjà vues et de nouvelles que l'on va découvrir lors de cette séquence. Concernant la méthode, afin de vous préparer au lycée, nous verrons en quoi consiste un commentaire de texte linéaire. Et nous commencerons avec le premier poème d'Alphonse de Lamartine, poème pour lequel je ferai un commentaire ligne par ligne lors d'une prochaine vidéo. Je vous présente à présent le corpus de poèmes que nous allons étudier lors de cette séquence. Tout d'abord, Le lac d'Alphonse de Lamartine, écrit en 1817 et publié dans Méditation poétique en 1820. Alphonse de Lamartine est un auteur, un poète dit romantique. C'est également un homme politique français du XIXe siècle assez important, mais nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Le deuxième poème que nous lirons s'intitule « La mort du loup » d'Alfred de Vigny. Alfred de Vigny est un auteur également poète romantique, donc du XIXe siècle. C'est un texte assez long, mais très fort et vraiment très intéressant. Après l'étude de ces deux poèmes dits romantiques, nous passerons à l'étude de deux poèmes appartenant au courant de la négritude. Un premier poème d'un auteur sénégalais, David Diop, intitulé « Mon Afrique », puis un second poème d'Aimé Césaire. Aimé Césaire est un français qui est né et qui a grandi en Martinique, et donc qui s'est vraiment investi énormément dans ce mouvement qu'il a créé, qui s'intitule « La négritude ». Et donc, ça se traduit clairement dans son œuvre « Cahier du retour au pays natal ». Et enfin, le clou du spectacle, vous voyez, j'ai laissé des pointillés, mais j'ai toujours mis le nom du poète, Max Jacob. Alors là, on va être dans un autre genre de poésie, vous verrez, c'est complètement décalé, c'est difficile à comprendre. On passe plutôt de ce qu'on appelle l'esprit nouveau, le surréalisme limite le cubisme. Vous verrez, c'est étonnant. Étonnant, mais passionnant. Sachez que j'ai consacré une bonne partie de mes études à l'étude de Max Jacob, notamment la rédaction de mon mémoire de master en l'année de mon bac plus 5, si vous voulez. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment compté énormément dans mes études et que j'ai découvert quand j'étais au lycée grâce à mon professeur de français de l'époque que j'ai eu plusieurs années à la fac également. Et c'est donc lui qui m'a donné le goût de la littérature, ce professeur en question. Donc, peut-être que ça peut servir à certains d'entre vous. Une telle variété de poèmes va nous permettre d'aborder différents mouvements artistiques. D'abord, le romantisme en peinture, à la suite de l'étude du lac et de la mort du loup. Dans un deuxième temps, la négritude. Vous étudierez des extraits vidéo sur Aimé Césaire, notamment. Et vous pourrez bien comprendre ce qu'est la négritude, quelle est sa volonté. Et enfin, nous ferons une partie sur le surréalisme qui est un mouvement qui a révolutionné l'histoire de la représentation artistique tout au long du XXe siècle. En plus de ça, vu que nous partirons vraiment très loin, nous ferons ensemble un peu de philosophie et nous réfléchirons ensemble à certaines notions assez majeures dans la vie de chacun, à savoir une réflexion autour du temps qui passe, une réflexion autour de la notion de bonheur, etc., etc. Je ne vous en dis pas trop. Je vous laisse un peu de suspense. Et j'espère que cette séquence va vous plaire, même si vous risquez de trouver ça bizarre, sûrement parfois. Je finis tout de même par vous présenter qui j'ai mis sur ce document-là. Donc, la personne en haut à droite, le monsieur qui regarde vers la gauche, c'est Alfred Devigny. Sous lui, avec les cheveux dans le vent, on trouve Alphonse de Lamartine. Ensuite, vous avez tout en bas à droite, Max Jacob avec son monocle et sa cigarette. Un sacré personnage, comme vous le verrez. Juste à ses côtés, avec des lunettes, et en train de regarder vers l'horizon, vous avez Aimé Césaire. Ensuite, j'ai mis un globe avec l'Afrique, tout simplement parce que la négritude est en lien avec l'Afrique directement. Vous avez en bas à gauche, David Diop, qui lui aussi regarde vers l'horizon. Et juste au-dessus de ce monde, vous avez donc deux tigres avec une partie d'un fusil. Vous avez ces deux tigres qui sortent de la gueule d'un poisson. Une scène bien étrange et bien étonnante, mais qui apparaît dans un tableau de Salvador Dali, qui est donc un peintre surréaliste, mais nous aurons l'occasion de l'évoquer plus tard dans la séquence. Vous remarquez qu'il se passe des choses dans ma tête dès qu'on parle de poésie. Pour en venir maintenant à la première séance de cette séquence, donc à partir du texte que je vous ai transmis sur le padelette, qui s'intitule « L'acte d'Alphonse de Lamartine », il est nécessaire que vous ayez des notions de versification, et que vous connaissiez aussi certaines figures de style que l'on a déjà vues par le passé, que vous avez pu voir en quatrième ou qu'on a déjà vues en troisième. C'est pourquoi je vous transmets deux documents. Un premier document qui est une leçon sur la versification. J'accompagne cette leçon de la versification d'une vidéo qui n'est pas faite par moi, je vous avoue, parce que ça demande du temps, et qu'il y a quelqu'un sur Internet qui a déjà fait ce travail pour moi. « Merci à elle, Fleur s'appelle-t-elle ». Je vous mettrai le lien de la vidéo sur le padelette également, accompagné du document de leçon, et aussi un quiz que j'ai créé de neuf questions, vous allez voir, que je vous mets également sur le padelette. Ça, c'est la première étape. Et dans un second temps, quand vous aurez fait ça, vous pouvez faire le document qui va s'appeler « Les figures de style ». Il y a un document de leçon, et un document d'exercice. Donc, vous faites tout ça, prenez un peu votre temps quand même, et lisez surtout le poème de Lamartine, d'accord ? Lisez-le et relisez-le. Je vous avoue que souvent, dans les manuels scolaires, on trouve ce texte-là saucissonné, si on peut dire, c'est-à-dire qu'on nous met simplement une partie du poème, comme si les élèves n'étaient pas capables de comprendre un texte qui fait deux pages, enfin qui fait une quinzaine de strophes, il ne faut pas exagérer non plus, je vous fais lire des romans bien plus longs que ça. Vous allez en lire des romans bien plus longs que ça au lycée, donc on va étudier tout ce poème-là. On a le temps, je vais faire une vidéo dessus parce que c'est vraiment un des poèmes qui tient vraiment le plus à cœur le lac de Lamartine, de beaucoup de points de vue, d'accord ? Du point de vue du sens, du point de vue de la langue, donc de point de vue de tout, d'accord ? Il se trouve qu'on peut partir assez loin, il se trouve qu'il y a beaucoup de références avec Lamartine, il se trouve que la mélodie de la langue est vraiment incroyable, donc on verra ça dans la prochaine vidéo. Pour l'instant, je vous laisse donc faire cette leçon de versification et faire cette leçon sur les figures du style et je vous retrouve très rapidement. Prenez soin de vous toujours, je ne sais toujours pas quand on se reverra, je dois vous rassurer en vous disant que c'est pas grave, tout va bien, mais bon, je ne peux pas vous en dire plus et le peu d'élèves que j'ai eu au téléphone, c'est vrai, ne sont pas très emballés pour retourner à l'école, ce que je conçois totalement. Donc prenez soin de vous et je veux en faire autant pour moi. A bientôt. Ah oui, j'oubliais, dernière chose, vu que je suis sûr que vous êtes passionné par le caléidoscope maintenant, je vous mets deux liens à vous de voir lequel vous préférez, donc c'est un lien de Disney Channel sûrement ou Disney quelque chose, loin de moi l'idée de faire de la pub, et un lien de la chaîne Gully, vous pouvez fabriquer par vos propres moyens un caléidoscope comme les petits, d'accord, mais ça va vous laisser rêveur, faites ça, c'est incroyable. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada